Bien le bonjour les uns c'est Oz et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Nightwing Infinite le tome 2 toujours scénarisé par Tom Taylor dessiné par Bruno Redondo qui est le dessinateur principal de la série il y en a d'autres on va en parler dans cette review on est donc sur un bouquin de 248 pages qui coûte 24 euros voilà toujours collection DC Infinite je vous laisse admirer la magnifique couverture de Redondo et donc on est sur la compilation des épisodes 87 à 92 de la série Nightwing l'épisode 9 de la série Superman Son of Kal-El qui écrit en parallèle Tom Taylor c'est donc tout à fait normal qu'il fasse coïncider ses ses propres séries et voilà il ferait se rencontrer ses personnages Nightwing 2021 l'agneau numéro 1 et enfin le numéro 10 de Batman Urban Legends donc un contenu assez conséquent mais finalement qui va être très très vite résumé au niveau du scénario par c'est la suite du tome 1 Dick Grayzone plutôt que Nightwing là pour le coup c'est plutôt Dick Grayzone qui qui subit la menace constante de la pègre de Bloodhaven mais un peu plus cette fois ci puisqu'il y a carrément une société secrète d'assassins qui s'est mis sur son dos voilà et il s'agit d'une société secrète mythique auquel d'ailleurs Batman lui-même ne croit pas c'est vous dire et donc qui semble vouloir s'en prendre à Dick Grayzone puisqu'il est devenu milliardaire il a hérité de la fortune colossale laissée par Alfred Pennyworth son père de substitution et de ce fait il a décidé d'en faire profiter l'intégralité de la ville voilà ce qu'il veut Dick Grayzone c'est sauver la ville il a compris ça allait être très compliqué de le faire masquer la nuit donc il le fait à visage découvert le jour et forcément il s'expose à toutes les menaces que ça implique et évidemment il expose également son entourage et ça commence son entourage ça commence par son petit chien vous savez le chien qu'il avait récupéré dans le tome 1 j'ai bouffé le nom Bytewing on lui a donné un surnom de super héros qui va être le premier à en faire les frais puisqu'il va être enlevé par des salopards en costume voilà c'est John Wick quelque part il ya un peu ce truc de John Wick alors déjà on est sur la première issue donc l'épisode 87 qui est absolument incroyable c'est un des plus beaux trucs que j'ai pu voir de ces dernières années à j'y vais franco mais je vais être franc avec vous niveau découpage il m'en a mis plein les yeux bruno redondo en fait il s'agit d'une séquence de course poursuite donc niveau intrigue ça va pas chercher midi à 14 heures on est vraiment sur de l'action pure et dure c'est fulgurant ça va extrêmement vite course poursuite dans les rues de bloodhaven nightwing qui part donc à la à la poursuite des ravisseurs de son chien est en fait le découpage là où il est extrêmement original c'est qu'en réalité bien sûr l'intégralité de l'épisode on est sur une succession de double page qui se suivent parfaitement c'est à dire que là vous prenez le bord de cette page là c'est le début de la page d'après 1 voyez la voiture elle est coupée au même endroit hop donc entre gros faut s'imaginer que si l'ichu avait été publié je crois que ça a été fait d'ailleurs en tom en a parlé mais si l'ichu était publié sous la forme d'un dépliant et ben on aurait un plan immense de bloodhaven j'ai envie de dire vu en 2d façon jeux vidéo tu sais c'est les vieux jeux vidéo de plateforme avec nightwing qui ben qui course les mecs quoi et c'est génial alors là on a toujours ce ce souci dans la retranscription parfaite du mouvement toujours ça c'est vraiment la marque de fabrique c'est ce qu'on disait avec j'ai des rubriques de g que je salue et que j'embrasse si regarde cette vidéo on en parlait par message hier on s'est rendu compte que sur plusieurs séries nightwing à travers les époques j'en suis rendu compte sur new 52 sur infinite et il m'a témoigné exactement de la même chose sur une série qui date de 96 on a toujours cette volonté de décomposer la gestuelle de nightwing on le fait partir d'un point a pour le faire arriver d'un point z et on décompose tous ces gestes alors ça c'est pas quelque chose forcément qui lui est propre à lui mais en tout cas là où on le voit plus souvent ce procédé c'est sur du nightwing donc déjà ce premier épisode là numéro 87 il m'en a foutu plein les yeux j'ai trouvé ça sublime avec toujours toujours ce choix des lumières des couleurs on joue sur les couchers de soleil on a toujours des couleurs pourpre orangé violacé qui 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 domine en fait comme j'expliquais une colorisation très féminine mais très gai très enjoué mais c'est parce que on parle de dick grayson voilà donc il n'a pas ce côté sombre qu'à batman en fait dick et c'est là toute l'importance de ce choix de colo vraiment cet épisode m'en a foutu plein les yeux j'ai trouvé ça brillant génial j'en redemande j'aimerais tellement avoir le dépliant je le foutrais au dessus de ma télé ou putain ça serait ça serait excellent quoi donc donc voilà il ya beaucoup beaucoup de cameo puisque dick grayson c'est un peu le chouchou dans le bad verse évidemment voilà il s'est fait beaucoup d'amis au fil du temps au sein des teen titans au sein de la bat family en elle-même dont il est quelque part le pionnier est forcément c'est quelqu'un de tellement attachant ben ça on s'en rend bien compte il a beaucoup de gens qui sont prêts à venir l'aider à la moindre occasion quoi donc ça c'est génial parce que c'est toujours ultra respectueux du passé et du passif de dick grayson vraiment tom taylor ce qu'il nous livre là avec ce tome 2 et ce qu'il avait déjà fait avec le tome 1 c'est une déclaration d'amour au personnage de nightwing moi je le ressens comme ça c'est ultra respectueux de la caractérisation du perso il le traite avec un côté un peu peter parker tu sais le mec bon il a du pognon pour le coup contrairement à peter parker mais tu le vois pas forcément parce que lui il s'en sert pas de son fric donc il est il vit dans un appartement miteux dans le centre-ville de bloodhaven avec sa nana avec barbara gordon qui est rousse comme marie jane à cette la coupe celle là tu l'as pas vu venir et puis ben voilà quoi il vit sa vie au jour le jour il n'a pas vraiment de plantes à l'impression que et c'est pas comme batman tu vois qui qui paramètre tout non lui c'est un peu à l'arrache il a vraiment ce côté peter parker je trouve mais j'adore il se change dans la rue à l'arrache voilà c'est puis voilà nightwing c'est aussi quelqu'un qui aime qui aime beaucoup détendre l'atmosphère en se jouant des situations en tournant tout en dérision même justement les situations les plus dramatiques les plus terribles les plus difficiles histoire de déjà d'une déstabiliser ses adversaires avec toujours une petite punchline bien placé toujours sur un ton très enlevé et puis et puis aussi dans le but de de voir ne serait ce qu'un rictus se dessiner sur le visage des pauvres des victimes en fait qui subissent la difficulté de la vie et de la criminalité pour le coup donc là aussi une fois de plus il ya ce côté très spiderman en fait dans le personnage de nightwing qui me plaît parce que moi spiderman c'est un personnage que j'aime beaucoup voilà je le dis et là ça me dérange pas parce qu'il est pas avec batman tu vois quand je dis souvent les sidekicks me casse les couilles parce qu'ils décribillisent le travail de batman ils prennent tout à la légère ils prennent rien de sérieux etc etc oui quand ils sont avec batman voir un gamin de 10 ans en cap jaune courir à côté de batman et balancer des punchlines aux ennemis alors que batman lui reste ultra focus ultra ciblé ultra sérieux ça me dérange par contre quand dit grayson à l'âge de 25 ans il part dans sa propre ville affronter ses propres vilains là il peut faire ce qu'il veut je m'en bats les couilles là il peut à il peut aborder ce ton très sérieux etc puisqu'il s'est démarqué de batman il a fait il a subi cette évolution il a fait cette démarche que j'applaudis et que vous retrouverez d'ailleurs dans les new teen titans de perez donc là je veux qu'un problème avec ça en fait parce que il est dissocié de batman avec ça c'est le style de tom taylor toujours aussi ce côté tranche de vie quoi on aime te raconter son quotidien des problèmes bénins voilà le genre de de petits tracas de la vie de tous les jours et ben on a plein les pages de nightwing est finit mais c'est pas dérangeant dans le sens où ce n'est pas le propos principal il ya une intrigue et il ya toujours du danger donc ça me dérange pas qu'à côté on se permette quelques notes un peu plus légère avec la retranscription quasi parfaite de détails du quotidien qu'on a tous connus ou qu'on connaîtra tous un jour donc ça c'est très cool et puis et puis c'est l'iconisation à tous les étages bordel de merde moi c'est ça que je veux tout est là sur cette page tout est là voilà vous en voulez encore je vais vous en donner de l'iconisation parce que toute manière il y en a plein les pages ici regardez cette couverture voilà les deux poteaux réunis on les voit pas mais on sait que ce sont eux et ça c'est de l'iconisation il surplombe tous les deux blood aven et la speed force dans les rues qui forme le symbole de nightwing pour te montrer à quel point les deux personnages sont liés bah oui ils étaient dans les teen titans ensemble ce sont les deux premiers mentors de leur enfin ce sont les deux premiers sidekick de leurs mentors respectifs donc ce sont des personnages extrêmement liés dick et wally et donc forcément et ben ici on le rappelle on fait très souvent intervenir wally à juste titre et j'ai même envie de te dire que j'ai préféré lire wally ici que dans sa propre série parce que le tome 2 de flash infinite m'a ça a été une douche froide pour moi mais là par contre j'ai kiffé retrouver wally west quoi je le trouve bien utilisé bien raconté tout simplement oh la vache putain regardez regardez les gars alors attendez je me garde d'autres pages regardez moi ça cette double page elle fait écho à une autre double page qu'on a dans le tome 1 où il fait exactement la même chose mais dans le soleil couchant là on est dans la lune tout est là tout est sur ce dessin tout est sur cette planche les petits gars voilà ce que j'aime dans les super héros et ben c'est là l'environnement le personnage qui fait ses trucs de super héros voilà c'est tout est là il n'y a pas besoin de diverser quoi on le reconnaît on voit que la silhouette mais on le reconnaît parfaitement c'est une leçon d'iconisation ce truc et puis dans un autre genre mais toujours aussi iconique on a quelques petits flashbacks voilà évidemment nightwing c'était le premier robin vous le savez tous c'est pas un scoop mais qu'est ce que j'aime quand on le rappelle avec autant d'amour avec autant dégâts regardez moi cet épisode voilà petit retour en arrière putain c'est la classe bordel et pourtant c'est un mec qui n'aime pas forcément le concept des robins qui vous dit ça j'ai pris une claque c'était génial c'est génial dans alors l'intrigue en elle même une fois de plus ça va pas chercher midi à 14 heures vous attendez pas un truc exceptionnel avec main rebondissement avec des twists incroyables non non c'est un mec qui se fait poursuivre par la mafia voilà c'est du vu et revu mais par contre là où ça m'a touché c'est dans ce que ça raconte sur le fait d'être un robin qu'en pense dick grayson quelle est sa vision vis-à-vis de son rôle en fait en tant que sa éthique de batman et sa vision qui va être forcément confrontée à d'autres j'ai pas trop envie de raconter mais sachez qu'il ya beaucoup de personnages de la bat family qui interviennent dans ces pages mais là pour le coup ça m'a pas dérangé ça m'a pas dérangé parce qu'ils sont pas omniprésents c'est à dire que ils sont quasiment tous là mais utilisés avec justesse avec rigueur c'est pas juste du du placement en fait de personnages ils ont tous quelque chose à dire quelque chose à apporter ils ont tous leur regard sur ce qu'est ben voilà qu'est ce que c'est d'être dans la vie de de batman et de faire son boulot en tant que sidekick quoi tu vois ce genre de petits détails là visuellement moi j'aime bien tu vois tu as les petits reflets du soleil là comme ça comme si tu voyais la ville de dans un objectif de caméra en fait moi visuellement c'est la claque à chacune des pages redondo c'est mon gros coup de coeur de cette année de cette air infinie très clairement redondo c'est là c'est là c'est la grosse baffe que j'ai pris sur cette air infinie je sais pas si j'en avais déjà vu dans le passé peut-être sur injustice mais c'est incroyable c'est incroyable le souci du détail le mouvement l'occupation de l'espace aussi dans les scènes de combat dans les scènes de course c'est émouvant c'est émouvant parce que on a dick grayson qui se souvient et qui te raconte alfred il te raconte alfred qui n'est plus ça c'est pas c'est pas du spoil c'est le postulat de départ de l'air infinie mais mais voilà il va te raconter alfred d'une toute autre manière que batman lui tu raconte alfred forcément il le voit pas de la même manière alfred pour dick c'est c'est son père de substitution quelque part et lorsqu'il te dit que ben art un soir du 24 décembre ne sera plus jamais pareil sans alfred parce que il n'y a pas l'odeur du du bon petit plat mitonné par par alfred voilà dans la cuisine c'est des choses qui ont tendance à être assez émouvante quoi enfin moi ça me tire à l'arme en tout cas en même temps je suis un émotif ça se voit pas forcément mais bon il ya quelques petits défauts hein cela dit rien n'est parfait dans ce bas monde j'ai noté un combat final contre la menace ultime qui est expédié voilà c'est bâclé la manière dont on nous vend justement cette nouvelle menace pendant tout le long du bouquin j'aurais espéré un truc un peu plus conséquent sur le final j'aurais aimé un duel une baston beaucoup plus explosive beaucoup plus incertaine beaucoup plus mouvementée et c'est pas forcément le cas c'est plié en deux pages ça va extrêmement vite et c'est un peu dommage c'est bien ce que je pensais il ya un personnage qui a été créé dans le tome 1 qui a nécessité de la redcon qui était pas forcément bien fait et pas forcément nécessaire et quelque part le tome 2 confirme ce que je pensais en fait ce personnage ne sert pas à grand chose vraiment je pense qu'on aurait pu on aurait pu s'en passer mais ouais ouais tout ça pour ça peut-être que la suite me donnera tort peut-être qu'on donnera un peu plus d'épaisseur un peu plus de background un peu plus d'importance dans les intrigues à ce nouveau personnage que je peux pas vraiment spoil parce que voilà je préfère vous garder la surprise du tome 1 au cas où et pour l'instant j'ai raison sur le fait que le personnage est inutile et que tout ce qui a été fait dans le tome 1 à son sujet n'avait pas lieu d'être voilà peut-être que la suite comme j'expliquais me donnera tort je l'espère en tout cas le scénario est pas vraiment palpitant pas vraiment novateur on va dire il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans et puis esthétiquement parlant alors Bruno Rodondo s'occupe de 75% du livre on va dire donc pendant 75% du livre c'est sublime il n'y a pas de fausses notes dans le travail de Rodondo par contre il y a des épisodes qui sont dessinés par ce remplaçant Géraldo Borges et qui de ce fait sont un poil en dessous on va pas se le cacher c'est quand même moins joli donc surtout que le mec passe après Rodondo donc forcément tu sens tout de suite là une baisse au niveau de la qualité cela dit ça reste propre voilà c'est pas mauvais loin de là loin de là c'est honnête plus qu'honnête dirais-je même et là où c'est pas trop choquant ce changement de dessinateur c'est qu'on a exactement le même coloriste Adriano Luca de ce fait et ben c'est pas choquant quoi il y a quand même une sorte de cohérence graphique qui s'installe malgré le changement de dessinateur donc ça va quoi j'ai pas grand chose à redire à ce niveau là on a un annual qui est qui est croustillant avec un autre personnage de la Bat Family qui est invité pour le coup et qui plaît énormément et qui me plaît beaucoup même si je l'aime pas spécialement dans cette version voilà Red Hood mais une fois de plus ce qui est génial là dedans comme c'était déjà le cas sur Lee Shu avec Kuali et bien ce qui va être intéressant c'est pas dans l'intrigue c'est pas dans la mission qui va les accaparer ce qui va être intéressant c'est la relation qu'ils ont les deux les deux frangins la Jason et Dick et ça une fois de plus c'est super bien écrit et puis au dessin on a un style beaucoup plus sombre pour le coup beaucoup plus gothamiens j'ai envie de dire et magnifique ça tranche littéralement avec ce que fait Rodondo là c'est beaucoup plus brutal c'est beaucoup plus dark mais ça reste sublime et c'est signé Sian Thornme et Daniel HDR et c'est pas plus mal que ce soit plus sombre parce que là on parle de Jason et oui la face sombre des Robins la face sombre de Dick Grayson en fait tu vois le revers de la médaille quoi donc quelque part le fait qu'on soit sur un ton beaucoup plus morose gris ténébreux c'est justifié alors évidemment oui je le conseille et pour l'instant sur les 4 séries Infinite que j'ai lues c'est le grand vainqueur Nightwing Infinite de très loin voilà je mettrai Flash en deuxième mais Flash ça dépassera pas le tome 2 pour moi là j'irai clairement sur le tome 3 de manière aveugle Day 1 je vais acheter le tome 3 je vous le dis parce que j'adore cette série Wonder Woman Infinite et Batman Infinite ça passera pas le tome 1 mais voilà Nightwing pour l'instant c'est mon chouchou de l'ère Infinite très clairement merci à Tom Taylor de me le dépeindre de cette manière là c'est vraiment excellent je le rappelle attention le scénario c'est pas fantastique c'est pas exceptionnel mais c'est tout le reste moi c'est la narration c'est les petites touches du quotidien c'est les dessins de Bruno Rodondo bref il y a quelque chose qui fait que je vais revenir volontiers dans cette série donc voilà je la conseille évidemment le tome 1 m'avait laissé un peu plus perplexe voilà et je suis bien content d'être quand même allé sur le tome 2 je suis bien content d'avoir été un peu plus indulgent avec la série Nightwing que je l'ai été justement avec Batman avec Wonder Woman parce que ça m'a permis de découvrir le tome 2 qui est vraiment génial donc ouais je le conseille et le meilleur conseil que je puisse vous donner les petits gars vraiment là c'est un conseil d'ami après vous en faites ce que vous en voulez c'est de vous bouffer les New Teen Titans de Perez avant d'attaquer la lecture de Nightwing Infinite tu peux lire Nightwing Infinite sans lire les New Teen Titans évidemment c'est conçu pour il n'y a pas de problème il faut juste avoir une bonne base de ce qu'est le personnage d'avoir connaissance de son passé à travers l'équipe des Teen Titans une fois que tu as ça dans la tête tu peux lire Nightwing Infinite voilà seulement il y a tellement de ces anciens acolytes des Teen Titans qui reviennent dans ces pages qui vont l'aider qui vont avoir toujours un petit mot une petite phrase gentille pour leur grand frère parce que Dick c'était le grand frère dans l'équipe que tout ça tu le ressens beaucoup mieux tu le ressens beaucoup plus si tu t'es tapé il y a quoi 1600 pages des New Teen Titans disponibles en VF de Georges Perez voilà parce que Nightwing naît dans les New Teen Titans de Perez et toutes les interactions qu'il va pouvoir avoir avec ses potes Wally notamment et bien elles sont beaucoup elles te prennent beaucoup plus aux tripes quand tu as lu ce qu'a fait Perez avant c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner ça peut paraître relou parce que tu as 1600 pages à te taper avant de te lancer dans une série qui pour l'instant n'est pas très conséquente en termes de volume je parle voilà après vous en faites ce que vous en voulez de ce conseil c'est juste que moi je suis bien content d'être passé par les New Teen Titans parce que du coup je savoure pleinement Nightwing Infinite voilà donc le tome 3 vite ciao les Zing bisous bisous à 日本